Comment avez-vous essayé d'oeuvrer pour une société où il y ait plus de place aux habitants, où on soit dans une démarche de citoyenneté, de développement durable ou de territoire en transition ? Je me suis engagé en politique chez les Verts, et dans ce mandat municipal qui s'intitulait démocratie locale et citoyenneté, j'ai demandé à intégrer le volet du numérique pour faire en sorte que, sur cette question-là, dont je pressentais qu'elle allait avoir de l'importance, qu'on puisse développer une politique du numérique qui soit une politique également de lien social, de vivre ensemble et d'augmentation du pouvoir d'agir. Ce que je te raconte, c'est construit sur 19 ans, de politique publique sur trois mandats. La logique que l'on a développée, c'est cette idée de papy, de point d'accès public à Internet, dans des lieux existants, dans lesquels on prenait en charge l'équipement matériel, mais ça rentrait dans les activités du lieu, comme d'autres activités proposées par un centre social, une maison pour tous. Le deuxième volet, c'est être en attention. Sur un territoire, il y a plein de gens qui ont des idées et qui ont envie de faire des choses. Et donc, on a mis en place sur Brest un deuxième volet qui est un appel à envie. Plein de gens portent des initiatives et ne demandent qu'à pouvoir effectivement s'impliquer, faire des choses. Et aujourd'hui, on en est à ce que l'année dernière, en 2013, on a reçu 50 propositions dans l'appel à projet et 49 ont été retenues. Le troisième volet qui paraît ça, mais qui est en fait une des choses les plus difficiles, c'est le donner à voir. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait quelque chose, l'amener effectivement à raconter ce qu'il fait et le donner à voir publiquement. Si ce que vous faites est important pour vous, si c'est important pour les élus qui soutiennent le projet, il n'y a pas de raison de ne pas le donner à voir à tout le monde. Et cette idée de donner à voir, elle n'est pas si simple que ça parce qu'à l'école, on nous a appris à cacher notre copie, alors que là, on veut apprendre à copier. Le quatrième, l'outillage. L'outillage, c'est aussi important dans le domaine du numérique. Il est important que les gens puissent effectivement manipuler les outils. Et donc, on a mis en place toute une série d'ateliers. Et quand tu fais des ateliers, tu outilles les gens. Les gens se rencontrent, qui sont intéressés par le même outil, et les gens après échangent. Cinquième volet, si je conviens, était celui des biens communs. On a fabriqué un CD qui était facile d'usage et qui permettait d'avoir tous les ingrédients de bureau disponibles aux habitants. On a fait un produit qui a été diffusé à 300 000 exemplaires. Et à partir de là, on a lancé un deuxième projet qui s'appelle WikiBrest, qui est à la mode de Wikipédia. On s'est dit, si Wikipédia marche dans une écriture complètement ouverte, essayons de faire une écriture sur le vivre ensemble, le patrimoine, toute la richesse au sein du pays de Brest. Et ça nous a amené en 2009 à créer la semaine Brest en biens communs. Pendant toute une semaine, tous les gens qui veulent interagir sur les questions des biens communs proposent des initiatives. On a 10, 20, 30, 40 initiatives dans la ville sur les biens communs numériques essentiellement, mais aussi sur les semences ou sur d'autres sujets qui ont trait aux biens communs. L'étape suivante après, c'était la formation aux pratiques collaboratives. C'est-à-dire qu'on a commencé à avoir tout ce cycle que j'ai décrit. Et maintenant, il fallait mettre les gens capables de développer des projets coopératifs eux-mêmes. Et donc pour ça, on a utilisé une formation menée par Outils Réseau, qui s'appelle AnimaCop. Et on a commencé à former à l'animation de projets collaboratifs. C'est-à-dire que les gens prennent du recul sur ce qu'ils font, qu'ils aient des outils méthodologiques pour animer un groupe, pour développer des pratiques collaboratives. Et aujourd'hui, on est à 100 personnes formées sur le territoire, sur les pratiques collaboratives, ce qui a permis de faire émerger de nouveaux projets qui maintenant émergent de façon complètement autonome par rapport à la collectivité. Et c'est pour ça qu'il était possible, aussi facile maintenant d'arrêter mon mandat d'élu, parce qu'il y a des dynamiques locales. Sous-titrage Société Radio-Canada